Vous êtes entrepreneur, cadre ou dirigeant ? Retrouvez mon offre d'accompagnement et accédez à ma masterclass sur mon tout nouveau site internet fabiandecosmos.com Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Qu'est-ce qu'un fou ? Voilà une question qui n'est pas nouvelle et devant laquelle on pourrait aujourd'hui encore éprouver toutes les peines du monde pour lui trouver une réponse. C'est une question simple, mais dans le même temps, d'une redoutable complexité. Et cela parce que le terme de fou est en lui-même une sorte de mot-valise, un fourre-tout dans lequel on peut tout mettre, y compris des individus qui n'ont rien à voir avec la folie. Et là est bien le problème que se pose Michel Foucault, c'est-à-dire qu'est-ce qui caractérise l'expérience de la folie prise en elle-même, quand dans l'histoire, et cela depuis le Moyen-Âge, on n'a fait que ramener la folie à la déraison, c'est-à-dire à une sorte de vision en négatif de la raison. Mais tenter de comprendre la folie comme l'inverse de la raison, cela permet-il d'en restituer la véritable nature ? La raison ne passe-t-elle pas à côté de la folie que pourtant elle se donne pour sujet ? N'est-elle pas simplement le seul moyen que nous connaissons pour approcher quelque chose qui nous échappe, mais qui, dans le même temps, nous la rend de plus en plus inaccessible ? C'est pourquoi, dans son livre « Histoire de la folie à l'âge classique », publié pour la première fois en 1964 et qui constituait sa thèse de doctorat trois ans plus tôt, Foucault ne tente pas de répondre à cette question en clinicien, ce qu'il n'est pas, mais à travers une approche historique. S'il est impossible de définir la folie dans son essence, alors il faut la prendre par un autre bout, celui du regard que l'on a porté sur le fou dans les différentes périodes historiques, et donc par les différents types de discours qui ont tenté de définir la folie. En clair, de « Qu'est-ce qu'un fou ? », la question devient « Comment la folie a-t-elle été perçue jusqu'à aujourd'hui ? » Et partant, « Qu'est-ce que cela nous dit, non seulement du fou, mais aussi de nous-mêmes ? » Et c'est ainsi qu'en suivant cette piste, Foucault sera amené à soupçonner que derrière les discours concernant la folie se cachent toujours, à toutes les époques, quelque chose d'autre, quelque chose qui se tient sous le discours qu'on peut avoir sur le fou et qui ne serait rien d'autre qu'une forme de pouvoir, en l'occurrence un pouvoir médical, lequel, à terme, aboutit à une forme d'exclusion. Ce que Foucault découvre, c'est que définir le fou, cela sert non pas à le connaître, encore moins à le comprendre, mais à l'exclure, à le sortir de la société et à rejeter sur lui tout ce qui nous dérange d'un point de vue moral. Voilà peut-être ce qui a fondé progressivement, très progressivement, notre rapport à la folie et qui permet à Foucault d'esquisser déjà, dès le début de sa carrière de philosophe, le projet général qui sera le sien dans l'ensemble de son œuvre, celui de critiquer les institutions de la rationalité, c'est-à-dire les institutions à travers lesquelles la raison s'incarne, organise et domine une société comme l'administration, l'école, la prison, etc. Ici, dans l'histoire de la folie, il s'agira de l'hôpital. Mais n'allons pas trop vite et revenons au point de départ. Foucault commence par expliquer que pendant tout le Moyen-Âge, le fou a toujours été parfaitement intégré à la vie sociale. On voyait encore en lui, dans les grandes villes et les villages, un personnage singulier, mais qui n'inspirait pas d'inquiétude particulière et même dont on riait volontiers. Mais au moment de la Renaissance, c'est-à-dire à partir de la fin du XVe et pendant tout le XVIe siècle, commence à poindre une peur nouvelle qui succède à la peur de la peste laquelle avait sévi dans toute l'Europe quelque temps plus tôt. Cette peur, c'est maintenant celle du fou et surtout de la folie elle-même qui menace tout homme. Ce qu'on voit désormais dans la folie, à travers le délire individuel et la perte de soi, c'est l'avènement de la démence généralisée des hommes et de la fin du monde qui menace. Toute une imagerie apparaît dans la peinture de l'époque avec pour thème central ce qu'on pourrait appeler le mythe de la nef des fous qui va marquer la culture occidentale notamment avec le peintre Jérôme Bosch. On représente alors les fous sur un bateau qui se laisse glisser sur un océan sans horizon et sans point d'arrivée comme si l'on voulait les laisser partir loin de nous livrer à eux-mêmes vers le néant et ainsi conjurer le péril que représente la folie. Bref, d'une manière générale on a cessé de rire et la conscience collective souhaite éloigner le fou le plus loin possible le refouler le faire disparaître. C'est alors à l'âge classique qu'une véritable rupture va s'opérer c'est-à-dire à partir du milieu du XVIIe siècle et jusqu'à la seconde moitié du XVIIIe. Le XVIIe siècle en France c'est le moment du classicisme et donc de l'épanouissement de la raison notamment sous l'influence de René Descartes. La peur du fou jusque-là encore diffuse sourde mais sans conséquences véritables va aboutir à une réforme essentielle la création par décret d'un hôpital général. Nous sommes en 1656 sous le règne du jeune Louis XIV. Selon Foucault le décret passe à l'époque pour une simple réforme administrative et l'on n'en perçoit pas encore à l'époque la véritable portée. Il ne s'agit en apparence que de regrouper certaines institutions hospitalières de Paris en une entité unique comme la salle pétrière Bicêtre et quelques autres. Et pourtant d'entrée de jeu écrit Foucault un fait est clair. L'hôpital général n'est pas un établissement médical. Il est plutôt une structure semi-juridique une sorte d'entité administrative qui à côté des pouvoirs déjà constitués et en dehors des tribunaux décide juge et exécute. Fin de citation. Et en effet il n'y est pas du tout question de soigner des malades mais bien plutôt d'y conduire toutes sortes d'individus et de les interner. C'est ce que Foucault appelle le grand renfermement. Bien sûr explique-t-il on enfermait déjà les fous au Moyen-Âge du moins ceux qui étaient dangereux mais c'est seulement avec le XVIIe siècle qu'apparaît la notion d'internement dans une dimension systématique et organisée. C'est l'hôpital général. Exactement comme le Moyen-Âge avait écarté les lépreux il est question d'enfermer tous les individus que l'on considérera comme fous dans les anciennes léproseries abandonnées depuis qu'on a vaincu la lèpre aux abords des grandes villes derrière les hauts murs de l'hôpital général règne un ordre caché sinistre et impitoyable qui fait lui-même sa propre loi et l'exécute en infligeant des châtiments qui sont en réalité des tortures. Là encore Foucault écrit « Souveraineté absolue juridiction sans appel droit d'exécution contre lequel rien ne peut prévaloir l'hôpital général est un étrange pouvoir que le roi établit entre la police et la justice aux limites de la loi le tiers ordre de la répression » Fin de citation Mais alors maintenant qu'est-ce qu'un fou au XVIIe siècle ? Qui trouve-t-on exactement dans les cellules et les cachots insalubres de l'hôpital général ? D'abord des miséreux et des mendiants devenus indésirables dans les rues des libertins dont les mœurs font scandale des individus oisifs des vénériens des vagabonds des homosexuels des impudiques des prostituées des ivrognes des criminels des blasphémateurs et au milieu de tout cela de ci de là de vrais insensés Mais on ne fait pas encore la différence entre eux tous forment ensemble un monde homogène qui est celui de l'aliénation mentale explique Foucault L'âge classique se caractérise par une indistinction totale entre tous ces types de personnages Le fou c'est aussi bien l'individu qui dérange la morale publique que l'authentique malade mental De même sont exclus ceux qui ne savent pas se servir de leur raison ou ceux dont les autorités hospitalières estiment qu'ils s'en servent mal et qu'on appelle alors les idiots ou les imbéciles Car au XVIIe siècle le fou n'est pas vu comme une victime d'une pathologie mentale Il est celui ou celle qui s'obstine à ne pas utiliser sa raison comme il convient de le faire Le fou c'est celui qui persiste à se conduire d'une certaine manière laquelle est condamnée à la fois par la société la religion et surtout par l'État Le fou c'est le déraisonnable qui refuse de suivre la morale commune C'est celui qui choisit librement un certain type de vie En un mot on pense alors qu'au fond de la folie il n'y a rien d'autre que du vice Et à ce titre le fou s'il n'est pas une victime c'est un coupable Un coupable qu'il faut punir par des châtiments physiques et chez qui il faut susciter un sentiment de culpabilité afin de le faire revenir dans la droite ligne de la vertu Tous ces types d'individus sont donc rejetés dans la même catégorie celle des fous et partagent le même sort Tous sont fouettés régulièrement marqués à l'épaule et tondus Très vite les maisons d'internement se multiplient dans toute l'Europe souvent avec le soutien de la religion qui les considère d'ailleurs d'un bon oeil Elles se présentent toujours sous l'angle équivoque du soutien aux pauvres voire de la charité mais dans le même temps de la punition pour qui ne plie pas devant les codes de la morale publique Il n'y est pas question de soigner une maladie dont la médecine ignore tout à l'époque En réalité on cherche surtout à rectifier des comportements déviants à les corriger par la violence et l'humiliation voire par la terreur L'hôpital général est davantage un lieu d'incarcération où règnent l'inhumanité et le désespoir qu'un endroit où l'on traite des pathologies et où l'on apporte un soin La véritable pathologie n'est donc jamais prise en compte et l'aliéné ou celui qu'on appelle aussi le furieux à cette époque est livré à son sort abandonné dans les geôles les plus souterraines de l'hôpital là où ces cris ne pourront plus gêner les autres Le fou à cet égard n'est rien d'autre qu'une sorte de problème de police Mais alors que fait-on de lui exactement à part le battre et le torturer ? Réponse On le met au travail car si l'instance hospitalière entend répondre à une folie qui apparaît d'abord comme un problème social c'est-à-dire une déviance par rapport au bonheur elle le considère aussi comme une réponse à une problématique économique A cette époque la crise gronde non seulement en France mais dans toute l'Europe Le fou certes par son oisiveté trouble l'ordonnance de l'espace social écrit Foucault et c'est là la première raison de son internement Mais dans la mesure où il constitue néanmoins une force de travail on le met sur des chantiers et on lui confie toutes sortes de tâches parmi les plus pénibles Outre le fait de faire disparaître l'oisiveté l'État trouve par la même occasion chez les fous une main d'œuvre docile et surtout gratuite L'internement a donc à la fois une fonction de répression mais aussi d'utilité économique Et ainsi commence à se dessiner au XVIIe siècle une morale publique fondée sur la valeur du travail C'est seulement à cette époque au XVIIe siècle que la folie commence alors à être perçue sous l'angle de la pauvreté de l'incapacité au travail voire de manière plus large de l'incapacité à s'intégrer au groupe Simplement explique toujours Foucault il ne faudrait pas réduire la folie et l'exclusion des fous à une simple question d'utilité sociale et économique En réalité l'âge classique c'est le moment où s'affirme une ligne de partage beaucoup plus profonde dans l'histoire de l'Occident Une ligne on pourrait même dire une frontière très nette entre d'un côté la raison et d'un autre côté la déraison Pour la raison la déraison c'est la différence absolue et c'est d'ailleurs pourquoi l'internement apparaît précisément au moment même de la naissance de la raison triomphante Cette ligne de fracture entre raison et déraison vient en réalité de Descartes Dans la première de ses méditations métaphysiques le philosophe distinguait radicalement la raison de la folie quand il rejetait ceux qui ne pensaient pas selon la droite raison et qu'il s'écriait « Mais quoi ? Ce sont des fous et je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur leurs exemples » Fin de citation Le problème c'est que le fou peut être parfaitement rationnel et que cette ligne de fracture ne convient pas Raison et folie peuvent parfaitement se rejoindre C'est ce que l'on découvrira avec le temps mais à l'âge classique il n'en est absolument pas question La ligne de fracture qui se dessine alors tente à séparer raison et folie mais aussi deux mondes Le monde de la raison c'est celui de la société officielle et institutionnelle C'est le monde pour ainsi dire normal Le monde de la déraison à l'inverse regroupe tous les personnages déviants et qui ne répondent pas au code de la normalité imposé par la société c'est-à-dire à la norme sociale Partant les fous sont des individus que la société reconnaît et isole Cette ligne de partage entre raison et déraison devient d'ailleurs visible dès lors qu'on exclut les fous de la société et qu'on les cache derrière les murs de l'institution hospitalière La frontière est alors tracée entre la ville et l'hôpital qui est généralement situé à l'extérieur L'enjeu c'est d'assainir l'espace social et même d'exorciser un mal La déraison est renvoyée au sens géographique du terme en dehors de la société En clair elle est exclue parquée dans un lieu précis connu de tous et à l'écart Écoutons Foucault ici Voilà donc le point essentiel que la folie ait été brusquement investie dans un monde social où elle trouve désormais son lieu privilégié et quasi exclusif d'apparition qu'on lui ait attribué presque d'un jour à l'autre en moins de 50 ans dans toute l'Europe un domaine limité où chacun peut la reconnaître et la dénoncer qu'on puisse dès lors et dans chacun des personnages où elle s'incarne l'exorciser d'un coup par mesure d'ordre et de précaution de police C'est tout cela qui peut servir à désigner en première approximation l'expérience classique de la déraison Fin de citation On vient de l'entendre le monde de la raison exclut celui de la déraison pour la dénoncer et s'en protéger comme s'il s'agissait de coupable de criminel et comme on l'avait fait de la lèpre au Moyen-Âge Et en effet cette prise de distance géographique est essentielle Pour Foucault cela permet de comprendre que la raison à l'âge classique n'est pas une ouverture à la connaissance scientifique contrairement à la manière dont on la présente habituellement mais au contraire un mouvement d'exclusion La raison n'a pas d'emblée cherché à comprendre ce qu'était la déraison en tant qu'objet scientifique comme le souligne pourtant la psychiatrie moderne Elle a justement consisté à éloigner sans comprendre à proscrire comme si la déraison endossait à son compte et sous un jour nouveau tous les anciens thèmes du mal absolu La distinction entre le bien et le mal est pour ainsi dire dépassée par le combat entre raison et déraison La folie au sens de la maladie mentale n'a pu devenir un objet de connaissance que bien après que l'Occident soit passé par cette phase de réclusion par la force et de rejet comme si la déraison représentait le mal absolu c'est dans le rejet l'enfermement et la violence que la raison s'est d'abord exprimée Or tout est là cette phase d'exclusion et d'internement à l'âge classique c'est aussi ce que Foucault appelle les fondations secrètes de notre expérience moderne de la folie Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Et bien simplement que notre rapport à la folie du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui reste tout entier fondé sur ce réflexe lentement intériorisé de l'exclusion du fou voire d'une certaine violence à son égard car après tout la psychiatrie a longtemps pratiqué le traitement par électrochoc et même s'il n'est plus question d'internement au sens du XVIIe siècle le réflexe qui est toujours le nôtre est néanmoins essentiel car il est le témoin d'une sorte de conditionnement culturel Aujourd'hui encore le réflexe du monde de la rationalité est de considérer le fou comme une réalité sociale un personnage déviant plutôt que comme un malade Ce réflexe consiste à reproduire la même ligne de fracture entre raison et déraison En clair on considère comme fou et donc on exclut on met à distance tous ceux qui dérogent à la norme sociale et donc à la raison Le réflexe qui est toujours le nôtre c'est de continuer à moraliser la folie parce que derrière le rideau de la raison c'est en réalité la norme sociale qui s'érige en vérité universelle et qui cherche à s'imposer Ou pour le dire encore autrement ce qui se joue derrière la désignation du fou que l'on montre du doigt ce n'est rien d'autre qu'une prise de pouvoir Mais de quel pouvoir s'agit-il exactement ? Pour le dire en un mot il s'agit du pouvoir du médecin Pendant tout l'âge classique soit entre les XVIIe et XVIIIe siècles l'hôpital général n'a été comme on l'a vu qu'un lieu d'enfermement et d'exclusion Mais au moment de la révolution un médecin précurseur de la psychiatrie en France Philippe Pinel est amené à visiter un hôpital et prend conscience de la tragédie qui s'y joue et de l'inhumanité avec laquelle on traite les fous Avec l'accord de la Convention nationale il obtient la fin de l'internement et selon l'expression de Foucault il libère les fous Surtout il prend conscience de la différence entre les fous tels qu'on les comprenait jusque-là et les véritables malades mentaux La notion de maladie mentale fait donc son apparition ce qui permet la naissance de la psychiatrie Dès lors le malade mental est considéré comme un être humain atteint d'une pathologie Simplement cette reconnaissance s'accompagne également d'une profonde ambiguïté Car si Pinel libère les fous de l'internement en effet c'est pour mieux les enfermer à nouveau dans une nouvelle institution l'asile au sein duquel apparaît un personnage nouveau et central le médecin Il dispose comme je le disais d'un pouvoir phénoménal celui de signer l'ordonnance d'entrer à l'asile et éventuellement de décider qui pourra en sortir Il dispose donc ni plus ni moins du pouvoir d'un juge celui d'enfermer et de libérer de sa propre autorité Il a le pouvoir de dire qui est fou et qui ne l'est pas Le problème explique Foucault c'est que ce pouvoir lui est confié par l'institution médicale non pas à des fins scientifiques pour guérir les malades mais en vue d'un but moral Certes à l'asile le but du psychiatre n'est pas de maltraiter les malades comme c'était le cas d'un surveillant à l'hôpital général Mais il n'est pas non plus celui d'un véritable scientifique En réalité et cela pendant toute la période du XIXe siècle le médecin n'a pas d'autre mission que de faire reconnaître aux fous leur propre folie ainsi que la supériorité des valeurs morales désormais dominantes celles de la société bourgeoise triomphante Autrement dit on change de décor mais le but de l'enfermement est toujours de même nature c'est-à-dire de nature morale C'est pourquoi Foucault explique que dans ce contexte les rapports de savoir sont d'abord et avant tout des rapports de pouvoir Le pouvoir qu'incarne le médecin immédiatement identifiable à sa blouse blanche prime sur le savoir Il ne s'agit pas pour lui de guérir mais de se faire obéir et de corriger S'établit ainsi une sorte de dépendance du malade par rapport au médecin C'est ainsi qu'apparaît un couple médecin-malade qui devient la structure même de l'asile Le médecin est perçu par le malade comme une sorte de sage on pourrait dire un guide voire un gourou qui reconduit la dimension morale qui était déjà présente dans l'internement à l'hôpital général au siècle précédent Simplement cette relation de pouvoir et de domination y est désormais beaucoup plus forte et bien plus affirmée dans la mesure où le médecin est un personnage visible et reconnaissable Le malade sait à qui il a affaire et à qui il doit demander ce qu'il veut Mais s'il est perçu comme un sage le médecin l'est aussi comme un juge voire un père qui impose sa loi loi à laquelle le malade doit se conformer car comment pourrait-il savoir mieux que son médecin ce qui est bon pour lui C'est donc en s'affirmant comme celui qui possède le savoir et en représentant l'institution au-dessus de lui que le médecin s'impose A ceci près explique Foucault que dans les faits de sa voix il en est totalement dépourvu Écoutons Foucault une fois de plus Au silence à la reconnaissance en miroir à ce jugement perpétuel il faudrait ajouter une quatrième structure propre au monde asilaire telle qu'il se constitue à la fin du XVIIIe siècle c'est l'apothéose du personnage médical Le médecin nous l'avons vu n'avait pas de part dans l'internement Or il devient la figure essentielle de l'asile il en commande l'entrée A l'intérieur même de l'asile le médecin prend une place prépondérante dans la mesure où il l'aménage en un espace médical Pourtant et c'est là l'essentiel l'intervention du médecin ne se fait pas en vertu d'un savoir ou d'un pouvoir médical qu'il détiendrait en propre et qui serait justifié par un corps de connaissance objective ce n'est pas comme savant que l'homo medicus prend autorité dans l'asile mais comme sage si la profession médicale est requise c'est comme garantie juridique et morale non pas au titre de la science un homme de haute conscience d'une vertu intègre et qui a une longue expérience de l'asile pourrait aussi bien se substituer à lui car le travail médical n'est qu'une partie d'une immense tâche morale qui doit être accomplie à l'asile et qui seul peut assurer la guérison de l'insensé fin de citation on l'a entendu Foucault explique que n'importe qui pourrait occuper la place du médecin à l'asile dans la mesure où si son pouvoir est bien réel son savoir lui est secondaire ce qui compte c'est d'abord et avant tout la tâche morale qui seule peut assurer la guérison de l'insensé a dit Foucault c'est pourquoi l'asile se présente comme un espace judiciaire tout comme l'était l'hôpital général avant lui où le médecin est chargé de faire appliquer la loi morale de ce qui est considéré comme la bonne société dans l'asile tel qu'il est expérimenté par Pinel plusieurs types de tortures psychologiques sont dès lors pratiquées à commencer comme il est dit dans le texte que je viens de lire par le silence un aliéné récemment libéré de l'hôpital général et enfermé à l'asile refuse de se soumettre il est donc ordonné que personne ne lui adresse la parole très vite il se sent humilié abandonné de tous et face à l'indifférence généralisée voire au mépris il supplie pour qu'on lui dise ce qu'il doit faire afin d'avoir un nouveau droit à des échanges il est enfermé dans une solitude absolue par le silence des autres qui ne le regardent même plus autre pratique mise en oeuvre par Pinel la reconnaissance en miroir par exemple trois fous se disputent entre eux parce qu'ils affirment tous les trois être Louis XVI explique Pinel c'est alors qu'une surveillante s'approche de l'un d'eux le prend à part et lui dit pourquoi discuter avec ces individus vous voyez bien que ce sont des fous il est évident que c'est vous le vrai Louis XVI alors le malade se sent gonflé d'orgueil et regarde les autres avec hauteur en silence en se disant qu'ils sont fous et lui non ensuite on dit la même chose aux deux autres les trois se regardent et au bout d'un moment ce qu'ils voient c'est la folie des autres mais ils ne voient pas encore la leur alors on leur demande à chacun pourquoi puisqu'il est roi ne met-il pas fin à sa détention pourquoi reste-t-il avec des aliénés et ainsi on lui montre le ridicule de ses prétentions comme si on lui tendait un miroir pour y contempler sa propre folie le résultat c'est qu'il passe d'un extrême à l'autre il se croyait roi il se juge maintenant lui-même impitoyablement comme un fou au même titre que ceux qu'il avait méprisés et donc il se considère comme un moins que rien il se sent humilié et éprouve de la honte de se voir au même niveau qu'eux ce qui était bel et bien le but recherché troisième possibilité le jugement perpétuel il s'agit d'instiller dans l'esprit du malade l'idée même qu'il est surveillé en permanence par une instance supérieure et qui est toujours en train de le juger s'il ne répond pas positivement à ce qu'il sait devoir faire le châtiment tombera de manière inexorable il ne s'agit pas de lui faire subir un sévice physique de façon systématique mais d'en faire planer la menace et de passer à l'acte si besoin les infirmiers lui font dès lors subir une torture mentale où ils n'ont même plus besoin de parler une simple menace par un geste suffit par exemple on utilisait fréquemment au 17ème siècle le bain comme moyen de torture soit avec de l'eau bouillante soit au contraire avec de l'eau glacée et dans l'asile de Pinel c'est la douche qui est utilisée comme une menace que les malades redoutent nul besoin de leur en parler méchamment explique Pinel on peut parfaitement leur exprimer la possibilité de la douche avec la plus grande douceur voire avec une petite plaisanterie l'important c'est d'obtenir ce qu'on veut à ce sujet Foucault écrit l'instance judiciaire qu'est l'asile n'en reconnaît aucune autre elle juge immédiatement et en dernier ressort elle possède ses propres instruments de punition et elle en use à son gré l'ancien internement se pratiquait le plus souvent en dehors des formes juridiques normales mais il imitait les châtiments des condamnés usant des mêmes prisons des mêmes cachots des mêmes sévices physiques la justice qui règne dans l'asile de Pinel n'emprunte pas à l'autre justice ses modes de répression elle invente les siens ou plutôt elle utilise les méthodes thérapeutiques qui s'étaient répandues au cours du 18ème siècle pour en faire des châtiments ce n'est pas un des moindres paradoxes de l'oeuvre philanthropique et libératrice de Pinel que cette conversion de la médecine en justice de la thérapeutique en répression cette évidence presque arithmétique de la punition le châtiment répété autant de fois qu'il le faut la reconnaissance de la faute par la répression qui en est faite tout cela doit aboutir à l'intériorisation de l'instance judiciaire et à la naissance du remords dans l'esprit du malade c'est à ce point seulement que les juges acceptent de faire cesser le châtiment certains qu'il se prolongera indéfiniment dans la conscience fin de citation on voit dans le passage que je viens de lire que le vocabulaire du judiciaire est toujours aussi présent dans l'asile de Pinel qu'à l'âge classique de même pendant tout le XIXe siècle le fou est en procès permanent il est accusé jugé condamné à l'intérieur même de l'asile et en suivant des procédures qui sont celles que lui prescrivent le médecin plus encore le procès est intériorisé et l'on estime le malade véritablement guéri qu'à partir du moment où il reconnaît sa folie et exprime le plus sincère repentir c'est un procès moral qui se joue dans les profondeurs de la psychologie simplement c'est un procès qui pour tribunal se tient à l'asile et dont les juges siègent en blouse blanche plutôt qu'en manteau d'hermine c'est un univers où la science est à la fois présente et absente présente car on se sert de son prestige comme d'un alibi absente dans la mesure où elle n'est pas au cœur de la démarche des psychiatres voilà qui aurait suffi à fâcher définitivement les psychiatres avec Michel Foucault à la sortie du livre mais il enfonce encore le clou quand il écrit ce qu'on appelle la pratique psychiatrique c'est une certaine tactique morale contemporaine de la fin du XVIIIe siècle conservée dans les rites de la vie asilaire et recouverte par les mythes du positivisme fin de citation ici les mots importants sont tactiques morales recouvertes par les mythes du positivisme en réalité pour lui la psychiatrie moderne ne fait que reconduire les abus terrifiants de l'internement tout en se parant des habits flatteurs de la science laquelle n'est en réalité au XIXe siècle qu'une série de mythes c'est-à-dire des beaux discours qui ne s'appuient sur aucune connaissance véritable la psychiatrie du XIXe siècle et même du XXe pour Foucault est ignorante pour lui Freud est vraiment celui qui va sortir la maladie mentale de l'asile celui qui abolira le silence et le jugement perpétuel et qui fera taire la condamnation mais dans le même temps il est aussi celui qui amplifiera toujours plus la position de domination du personnage médical sur le malade lui conférant un statut quasi divin dit-il doté d'un regard absolu et qui n'a plus besoin de parler le psychanalyste mais au-delà de ça ce que nous révèle le regard que l'Occident porte historiquement sur la folie c'est la structure rationnelle du pouvoir le rapport entre le savoir et le pouvoir est dès lors bien établi en clair celui qui incarne le savoir a le pouvoir et cela déborde très largement les murs de l'hôpital psychiatrique pour se retrouver dans toutes les institutions qui structurent une société au fond ce que Foucault critique vraiment et qu'il continuera de critiquer dans la suite de son oeuvre c'est la notion d'institution c'est-à-dire ce qui encadre une société donnée et vise à normaliser à imposer un certain type de normes tout individu depuis sa naissance passe entre les mains des institutions l'école l'armée s'il fait un service militaire ou s'il s'engage entretient des rapports avec l'administration avec les services de santé ou encore de police il a un dossier qui le suit toute sa vie où l'on rassemble des informations sur son parcours ses diplômes ses lieux de résidence ses emplois ses dépenses ses maladies sa famille ses croyances ses opinions et derrière chaque institution il y a une forme de pouvoir rationnel qui trie les informations constitue un savoir sur une population et dont l'action prend la forme d'un contrôle d'une évaluation d'un suivi et qui à terme peut corriger un individu qui n'est pas dans la norme dès l'histoire de la folie la voie s'ouvrait donc à Foucault pour un travail critique des institutions de la rationalité et même de ce qu'il appellera l'archéologie des sciences de l'homme au sens où Nietzsche faisait lui de la généalogie c'est-à-dire en clair un travail d'interrogation pour démasquer les fondements même de nos valeurs de nos discours et de nos savoirs quels sont les pouvoirs à l'œuvre derrière les savoirs question Foucauldienne par excellence et bien entendu j'y reviendrai merci à tous et à très bientôt sur Cosmos pour en savoir plus sur mon accompagnement philosophique n'hésitez pas à consulter mon site internet et à visionner ma masterclass tous les liens sont dans la description de cette vidéo